Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des signaux sonores. Alors les signaux sonores, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? En fait, vous pouvez, à bord de votre bateau, effectuer des signaux sonores. En fait, ça vous permet de signaler vos intentions aux autres bateaux, quand vous tournez à droite, à gauche, quand vous faites de la marche arrière, etc. Et donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une corne de brume. Alors la corne de brume, vous en avez deux types en fait. On a la corne de brume type trompette, où on souffle dedans, et la corne de brume à gaz. Alors la différence entre les deux, c'est assez simple en fait. La corne de brume type trompette, en fait, va vous permettre de faire des signaux sonores plutôt dans un cercle restreint autour de votre bateau. Et la corne de brume à gaz, elle va vous permettre de signaler, de faire des signaux sonores qui s'entendent d'un peu plus loin, puisque c'est beaucoup plus puissant que la petite trompette. Donc vous avez l'obligation d'avoir à bord l'un ou l'autre des cornes de brume, enfin l'une ou l'autre, peu importe, ou les deux si vous voulez. Et donc avec votre corne de brume, vous allez pouvoir effectuer des signaux sonores. Alors comment ça marche ? Et bien quand vous êtes sur votre bateau, par exemple si vous voulez aller à droite, sur tribord, vous allez faire un son bref. Un son bref, c'est un son qui dure environ une seconde. Si vous voulez aller sur babord, vous allez faire deux sons brefs. Alors le petit truc pour s'en rappeler, c'est dans tribord, il y a un B, un B comme bref. Donc tribord, un B, un son bref. Babord, deux B, deux sons brefs. Voilà, ça c'est le petit truc pour s'en rappeler. Si vous voulez faire de la marche arrière, ou si vous voulez stopper votre bateau, vous allez faire trois sons brefs. Alors dans arrière, il n'y a pas de B, mais il y a des R, ce qui vous permet de retenir le signal sonore pour faire de la marche arrière. Trois sons brefs, alors trois sons brefs, c'est à la fois pour dire qu'on s'arrête, mais aussi pour dire qu'on fait de la marche arrière. Ensuite, vous avez le signal sonore pour dire qu'on double, qu'on dépasse. Pour doubler, par exemple, alors si je veux doubler par la droite, je double, c'est deux sons longs. Deux sons longs, un son long, c'est un son qui dure environ 4 secondes. Deux sons longs, je double, je multiplie par deux en fait. Je double, donc il y a deux sons longs. Sur tribord, un B, un bref. Et donc si je veux doubler par bas bord, je double, je multiplie par deux, il y en a deux. Je double, deux sons longs. Sur bas bord, bas bord, deux B, deux brefs. Ça, c'est ce qui vous permet de signaler au bateau qui est devant que vous allez le dépasser, soit par la gauche, soit par la droite. Le bateau qui est devant peut répondre pour dire qu'il est d'accord. Ok, très bien, très bien, vous pouvez me doubler, il n'y a pas de souci. Donc, ok, très bien, très bien. Alors ça, c'est le petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Donc, un long, un bref, un long, un bref. Ça, c'est pour dire qu'on est d'accord. Et si on n'est pas d'accord ou si on a un doute, c'est-à-dire que si vous êtes devant et que le bateau derrière, vous faites des signaux sonores, que vous avez mal compris, vous pouvez émettre un doute sur la manœuvre de ce bateau. Donc, vous allez dire que vous avez un doute. Un doute, c'est cinq sons brefs minimum. C'est-à-dire qu'on va faire cinq sons brefs. Un doute, D-O-U-T-E, voilà, cinq lettres. Cinq sons brefs. Donc, ça, c'est le petit moyen pour s'en rappeler. Cinq sons brefs minimum. Donc, ça, c'est pour dire soit qu'on n'est pas d'accord, soit qu'on a un doute sur la manœuvre. Ensuite, vous avez le signal sonore qui permet de dire attention. Par exemple, si vous arrivez à l'approche d'un coude, un tombant de falaise, une digue, une entrée de port ou quelque chose où vous n'avez pas de visibilité, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, vous pouvez faire un signal sonore pour dire attention. Alors, attention, c'est juste un son long, comme si on faisait un coup de klaxon, en fait. Un son long pour dire attention. S'il y a un bateau qui est derrière qui vous entend, il pourra aussi répondre en disant, « Ok, je vous ai bien entendu, moi aussi je suis là, etc. » Donc, en fait, on communique avec les signaux sonores, on communique. Alors, ces signaux sonores sont facultatifs pour les plaisanciers, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé systématiquement de faire un coup de corne de brume, dès qu'on fait quelque chose, dès qu'on va à gauche et à droite. Par contre, ils sont obligatoires, normalement, pour les professionnels, c'est-à-dire que les professionnels doivent mettre des signaux sonores. Et ensuite, on va retrouver les signaux sonores partant de brume. Alors, par contre, si vous vous retrouvez dans la brume, là, les signaux sonores sont indispensables, vous devrez faire des signaux sonores. C'est l'idée dans la brume, comme on ne voit rien, on est dans la brume, c'est de signaler sa présence, c'est de dire « je suis là ». Donc, partant de brume, comment ça marche ? Alors, si vous naviguez dans la brume, on fera un son long toutes les deux minutes pour signaler sa présence. Si vous êtes sans air sur l'eau, alors sans air sur l'eau, c'est vous êtes stoppé sur l'eau, en fait. Quand on dit « un bateau qui a de l'air », « un bateau qui a de l'air », « l'air », c'est l'inertie du bateau. C'est un bateau qui a de l'air, c'est un bateau qui navigue, tout simplement. Et « un bateau qui est sans air », c'est un bateau qui est stoppé sur l'eau, qui ne navigue pas, qui est à l'arrêt, qui est stoppé sur l'eau. Donc, il fera deux sons longs toutes les deux minutes. C'est toujours pareil, toutes les deux minutes. Ensuite, on va retrouver la liste des navires privilégiés, qu'on a pu voir dans un précédent tuto. Les bateaux prioritaires, non-maître de sa manœuvre, capacité de manœuvre restreinte, handicapé par son tir en dos, le pêcheur, le chalutier, etc. Alors, tous ces bateaux ont un même signal sonore. Le navire privilégié fera un son long et deux sons brefs, pour signaler sa présence. Alors, c'est toujours pareil, toutes les deux minutes. Et ensuite, on va retrouver les deux autres bateaux qui étaient hors liste de la liste des navires privilégiés, qui sont le bateau pilote. Le bateau pilote qui émet quatre sons brefs dans la brume. Et on a également le bateau remorqueur, suivi du bateau qui est remorqué. Alors, le remorqueur fera un son long et deux sons brefs, comme un navire privilégié. Et le bateau remorqué, qui est derrière, du coup, fera un son long et trois sons brefs, toutes les deux minutes. Alors, c'est un cycle, c'est-à-dire qu'on entendra un long, deux brefs. Juste derrière, un long et trois sons brefs, pour qu'on sache que derrière, il y a un bateau remorqué. Donc, un long, deux brefs, hop, un long, trois brefs, deux minutes, un long, deux brefs, hop, un long, trois brefs. Voilà, donc, pour signaler la présence d'un remorqueur avec un bateau remorqué. Donc, voilà concernant les signaux sonores. Donc, on a vu qu'il y avait des signaux sonores généraux et ensuite des signaux sonores spécifiques à la brume. N'hésitez pas à consulter l'ensemble de nos tutos sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et Instagram. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio